Salut friends, c'est moi Mounir, Merhaba. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais reproduire un look qui a été posté par Ayoko Raleigh. Je vous mettrai la photo là. Cette vidéo a été demandée par un abonné, je vous mettrai le commentaire là. J'ai cherché sur sa chaîne et j'ai trouvé un look qui me plaît beaucoup. En utilisant la palette Thirsty de chez Jeffree Star. Et comme j'adore cette palette et j'aimais bien le look, j'ai dit je veux le reproduire. Je me suis habillé en tenue d'été parce que c'est un summer look. Primer Potion Urban Decay et ça sera la base de fards à paupières. Pour commencer, je prends Submerge qui est le bleu et ça sera notre couleur de croix de paupières. Elle, quand elle a fait cet look, elle a monté bien beaucoup avec les fards. Donc je vais essayer de faire pareil. Pour l'instant, je reste sur la partie supérieure. Très joli bleu, j'adore. Super sympa. Donc je rentre un petit peu également vers le sourcil à l'intérieur. Et voilà. Maintenant, je vous prends une pinceau fluffy sans produit. Et on va estomper. Bien sûr, si vous n'avez pas vu cette vidéo de Ayo Coralie, je vous le mettrai dans le bar d'infos. Il vous suffit d'aller regarder et cliquer. Et pour rappel, vous trouverez également tous les produits que j'ai utilisés, même les produits que j'ai utilisés pour la base, dans le bar d'infos également. Donc n'hésitez pas à consulter. Et si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Je suis en train d'estamper sur le sourcil, pratiquement. Si j'avais le sourcil. Elle n'a pas mis d'autres couleurs dans la croix de paupières. Donc on va passer directement au cut crease. Je prends mon un tissé en Maybelline effaceur et pinceau Morphe M421. Je vais essayer de recréer le même cut crease. Mais quand vous faites un cut crease, ça dépend de votre forme des yeux. Donc il faut penser à ça et prendre ça en considération. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui ne va pas du tout pour vous personnellement. Pinceau plat, je prends Betch. Et je commence avec le coin externe. Maintenant, le coin interne. Et le milieu restera vide pour l'instant. Et maintenant, où on a laissé vide, je prends Quench, qui est le jaune. Et je déborde un petit peu sur les deux côtés. Donc interne et externe. Pour faire une sorte de dégradé entre les couleurs. Je suis en train d'intensifier à nouveau la couleur qu'on a mis par avant. Et maintenant, on va passer à la couleur qui s'appelle Filthy Rich. Et ça, ça va partir au centre sur Quench. Et bien sûr, un petit peu tiré vers le côté interne et externe. Quand on est dedans, je vais reprendre la même couleur pour le coin interne. Et il va nous rester le ratil inférieur. Et je prends Splash, qui est le vert. Bleu vert ou vert bleuté. Je suis amoureux de cette palette. Je pense qu'entre les palettes Jeffree Star, celui-là est ma favorite. Je l'adore. Avec le même pinceau, je veux étirer et estomper un petit peu le vert. Bon, laissez-moi aller faire la même chose à l'autre côté. Et j'en reviens tout de suite après. Donc j'ai terminé l'autre côté. Maintenant, je veux faire quelque chose que je ne sais pas si ça va marcher. Mais elle, elle a utilisé un liner pailleté. Et moi, malheureusement, je n'ai pas ça. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un crayon pour les yeux qui est Master Drama de chez Maybelline. Qui est pailleté et doré. Donc je vais essayer d'appliquer ça et voir si ça donne quoi. Donc j'essaie de ne pas mettre du pression du tout. Et le passer très légèrement. Bon, je ne peux pas faire mieux que ça. Donc j'arrête là avant que ça parte dans le mauvais sens. Et maintenant, on va passer aux sourcils. Et comme je n'ai pas une pommade jaune, je prends le rouge à lèvres de chez Jeffree Star Queen Bee. Et je vais l'utiliser comme crayon à sourcils. Maintenant que je dessine grossièrement le sourcil, je veux le remplir et je prends le jaune quench. Parce que le rouge à lèvres n'était pas assez jaune. J'aurais dû peut-être couvrir mes sourcils. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, la forme me plaît très bien. Je ne sais pas si ça se traduit bien sur la caméra. Mais en personne, ils sont pas mal. C'est dommage que je n'avais pas un jaune plus prononcé que Queen Bee. Mais sinon, c'est vraiment pas mal. Et maintenant, je prends le liner de chez Maybelline. Hyper easy. Noir. Bon, on est bientôt terminé avec les yeux. Je veux prendre des petits autocollants. Malheureusement, je n'ai pas de jaune. Donc, je veux prendre un bleu. Donc, j'ai utilisé aussi des faux-cils de chez Morphe. Ainsi que le masque à Great Lash. Pour terminer le look des yeux. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Donc, j'ai sorti plusieurs rouges à lèvres. Donc, je veux partir avec le Jeffree Star. I'm royalty. Et voilà, mes chers amis. Cet look est désormais terminé. J'espère que j'ai fait justice au look original. Parce que je trouve que, à part que la couleur des sourcils, que malheureusement, je n'ai pas rien faire. C'est plutôt pas mal. Ça me plaît très bien. J'adore l'orange et bleu et jaune, tout mélangé ensemble. C'est très joli. Si vous voulez me voir créer d'autres looks, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et je ferai de mon mieux pour les refaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouh, ouh, j'ai mis du rouge à lèvres partout. Je vais sur ma main. Je vais aller me nettoyer les mains. Je vous laisse. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye. Bye.